voilà vous voyez mon projet bande dessinée en plein cours donc c'est une bande dessinée que j'ai décidé de réaliser en direct quand je dis en direct c'est à dire que je travaille à chaque fois soit sur youtube enfin la plupart du temps sur youtube de temps en temps un petit peu sur instagram et à chaque fois que je commence à dessiner je me connecte et je permets à la communauté de venir voir ce qui se passe et de pouvoir suivre le cours de la bande dessinée donc c'est une bd dite interactive qui permet aux gens de pouvoir voir ce qui se passe vraiment immédiatement pour me donner leur avis et pouvoir évidemment faire évoluer le dessin scénario tout ça selon l'échange qu'on va avoir et sinon c'est aussi une bonne occasion pour donner des conseils pour montrer comment je fais pour avoir un contact direct avec ceux qui me suivent je vous laisse apprécier le live le live est normalement disponible certains lives sont disponibles sur youtube la plupart du temps je les efface quand même pour pas avoir trop de traces et laisser la magie du direct opérer que ceux qui effectivement se connectent et s'abonnent à ma page puisse me suivre et une exclusivité en quelque sorte légitimité de s'être abonné et de me suivre voilà tous les jours la plupart du temps c'est le week-end que ça se passe donc voilà je vous laisse apprécier le process comme vous voyez chaque case de bandes dessinées est une illustration à part entière et ensuite de l'éditer avec un logiciel pour pouvoir en faire une bande dessinée mais de faire toute ma création sur des formats à trois ce qui me permettra aussi d'exposer chaque planche et de pouvoir revenir sur chaque planche individuellement de pouvoir rajouter en ce là ce que vous voyez il ya beaucoup de mouvement c'était effectivement ce qui se passait en direct il ya quelques semaines maintenant donc donc c'est pour ça qui voilà je montre de temps en temps les autres cases de bandes dessinées par rapport à la communauté qui me pose des questions et je leur réponds évidemment j'essaye de toujours être disponible pour pouvoir leur répondre un maximum donc là on voit que c'est toujours un peu le même process crayonné d'abord la plupart du temps je fais mon sketch à même la page et ensuite je fais mon encre noire là c'est notre case encore de bande dessinée et je viens avec du fusain de la pierre blanche par vous voir un peu d'acrylique parfois un peu d'aquarelle diluée travailler comme ça en quelques nuances et je j'ai des je crée des périodes des ambiances à dire que là c'est plus la période bleue avant vous avez vu c'est une période brune une période rouge une période violette enfin voilà je j'évolue selon les suels selon l'humeur et tout en gardant une cohérence dans la bande dessinée j'aime bien aussi prendre des risques et c'est d'être un petit peu expérimental dans mon approche voilà crayonné ancrage à au feutre au feutre à encre de chine je vous conseille toujours de prendre des bons outils donc par exemple les roterings c'est pas mal attention à pas avoir de roterings qui coulent donc bien tester ses produits avant de les utiliser complètement ou les ramener au magasin parce qu'ils ont ce petit défaut parfois les roterings coulent ils font des petites gouttes d'encre au bout donc ça c'est problématique je sais qu'il y a des petites astuces pour régler ça sur internet mais ça marche pas toujours croyez moi donc voilà là je montre un petit peu l'évolution de cette bande dessinée en mangeant des ananas et je continue donc je vous engage vraiment enfin je vous engage je vous engage à rien du tout mais je vous invite à vous abonner à ma page donc c'est rafael fédérici sur youtube ou rafael fédérici sur instagram pour pouvoir suivre les directs et ce qui va être sympa c'est que quand j'aurai fini ma bande dessinée ceux qui ont commencé à me suivre dès le début pourront voir toute une progression et ne pas louper un seul épisode notamment les épisodes exclusifs qui ne seront plus apparents sur les réseaux et pourront voilà avoir un contact privilégié poser toutes les questions qu'ils veulent et suivre toute l'actualité de cette bande dessinée qui se crée sous vos yeux j'espère que ça vous plaira en tout cas pour pouvoir dessiner des scènes comme ça avec des pédagogues perspectives assez on va dire assez engagé je vous conseille de travailler à partir de soit de photos soit capture d'écran de films par exemple s'il ya des scènes qui vous plaisent ce sera toujours mieux je pense d'avoir des exemples moi par exemple cette scène je me suis inspiré de la série donc je fais voilà je fais beaucoup de perspectives en observant les films les séries ça ça m'inspire beaucoup justement dans ce genre de process quand vous utilisez les crayons à quoi réélables je vous conseille de mettre le plus de pigments possible mais d'appuyer le moins fort possible pour pas laisser trace une fois que vous diluez vos impressions et quitte à revenir à chaque fois avec une couche très fine de crayon notre couche très fine le but étant de laisser un dépôt uniforme et de ne pas laisser de traces plus forte à moins que ce soit voulu je vous conseille aussi toujours de laisser le blanc du papier comme couleur intermédiaire et d'utiliser les couleurs plus sombres pour les ombres et pourquoi pas des traits de lumière blanche avec de la gouache du posca ou n'importe quoi pour pouvoir ramener des lumières en tout cas la couleur intermédiaire comme vous voyez mon papier brun ça me permet vous voyez le blanc à côté de la palette qui est vraiment blanc donc mon papier n'est pas du tout blanc ça me permet suite de pouvoir avec un petit peu de teinture blanche ramener vraiment une lumière très très forte j'essaye de travailler vraiment en teintes pour cette bande dessinée donc parfois ce sera complètement coloré parfois complètement noir et blanc et parfois c'est juste des touches de couleurs comme ça assez assez pastel très discrète voilà j'essaye de faire en sorte de rester dans le côté un peu presque rough de design produit ou de design intérieur voilà en faisant des traits assez simples pour ceux qui se demandent quelle est la bande son qui tombe derrière c'est lord of the ring un mix de synaptic vous trouvez ça sur youtube et vous abonner à sa chaîne aussi c'est vraiment un DJ d'un fou voilà vous avez un petit aperçu un peu des cases qu'il y avait et ça c'est une des dernières que je fais donc n'hésitez pas dès ce week-end je vais refaire un live voilà la plupart du temps c'est le week-end que je fais ça parfois j'en fais quelques heures la semaine restez connectés abonnez vous aux chaînes pour pouvoir suivre tout ça et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager à plus merci à vous j'en ai on Sous-titrage ST' 501